Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes dernières lectures. J'ai lu 7 livres depuis la dernière fois, je vous ai parlé de mes lectures, du coup je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre que j'ai lu c'est Le mystère du tramway hanté de P. Jelly Clark. C'est un livre que j'ai bien aimé, je voulais découvrir cet auteur depuis un petit moment et du coup je me suis tournée vers celui-ci parce que ça se passe dans l'univers du monde des djinns en fait. Parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs livres de cet auteur qui se déroulent dans cet univers et du coup j'avais envie de le découvrir grâce à ce livre. C'était une histoire qui était sympathique mais en même temps je suis un petit peu restée sur ma faim. On suit deux hommes qui enquêtent en gros lorsqu'il y a des phénomènes un petit peu paranormaux qui ont lieu dans cette ville et en gros là ils vont être contactés parce qu'il y aurait un tramway qui est hanté et ils vont essayer d'aller voir pourquoi ce tramway est hanté et comment ils peuvent résoudre ce problème. C'est un livre qui est très court, il fait même pas 100 pages donc ça se lit très rapidement et j'ai eu une sensation un petit peu de trop peu quand j'ai terminé ce livre parce que j'aurais aimé que ça soit plus développé et du coup ça m'a donné envie de découvrir davantage cet auteur parce que je trouvais qu'il y avait du potentiel mais malheureusement le format était trop court selon moi. Ensuite j'ai lu Mémoire de fille d'Annie Ernaud. Je continue de découvrir les livres de cette autrice et celui-ci je l'ai bien aimé mais c'est pas non plus l'âme des préférés. En fait dans ce livre Annie Ernaud elle va nous raconter sa première histoire d'amour lorsqu'elle était très jeune il me semble qu'elle était même pas encore majeure et en fait elle était animatrice dans une colo dans le sud de la France il me semble et là-bas en fait elle va tomber amoureuse d'un garçon qui est plus âgé qu'elle et ça va être ses premiers émois amoureux et elle va nous raconter un peu comment tout ça s'est passé. C'est un livre que j'ai bien aimé, j'ai pas été aussi touchée que par d'autres romans de cette autrice mais c'est un livre que j'ai bien aimé, je trouvais que l'histoire était intéressante parce qu'on découvre vraiment la jeunesse d'Annie Ernaud à cette époque et une époque que moi je connais pas du tout puisque je suis née beaucoup plus tard du coup ça m'a beaucoup plu et comme d'habitude l'écriture d'Annie Ernaud est vraiment superbe du coup je ne peux que vous le recommander si vous aimez Annie Ernaud et que vous ne l'avez pas encore lu. Ensuite j'ai lu le nouveau roman de Brandon Sanderson, c'est son premier projet secret en fait pendant le Covid il me semble qu'il a écrit 4 romans qui vont être publiés cette année tous les 3 ou 4 mois je crois et du coup j'ai lu son nouveau roman qui est sorti le 10 janvier il me semble en version originale parce que moi je l'ai lu en anglais et je l'ai beaucoup aimé. Du coup il s'agit de Thress of the Emerald Sea, c'est Thress de la Mère Emerald en français je crois parce qu'il est paru aussi début janvier chez le livre de poche si vous voulez lire en français et je l'ai adoré, j'ai adoré retrouver l'écriture de cet auteur parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de roman de lui alors que c'est l'un de mes auteurs préférés et celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait c'est une histoire un petit peu de pirate où en gros on va suivre une jeune fille qui s'appelle Thress qui vit sur une île qui s'appelle le Rocher je pense que je peux le traduire comme ça, ça s'appelle T-Roc en anglais et en gros ils sont un petit peu isolés du reste du monde parce qu'en fait c'est une planète qui fait partie du Cosmere où en gros la mer est composée de spores qui ont des capacités différentes en fait selon leur localisation sur la planète et du coup c'est très dangereux de traverser cette mer sauf qu'en fait Thress elle est amie avec le fils du gouverneur qui gère l'île et du jour au lendemain il va partir parce que son père veut le marier et il va jamais revenir et un jour elle va apprendre qu'il a été envoyé à la sorcière qui vit à l'opposé en fait sur la planète et qui terrorise un petit peu tout le monde du coup elle va se lancer dans une aventure pour essayer de le retrouver et nous on va du coup suivre son histoire et elle va un petit peu découvrir le monde en même temps que nous c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je trouvais que l'univers était vraiment super intéressant avec cette idée de sport qui ont des pouvoirs différents en fait et le fait que certaines personnes arrivent un petit peu à dompter ces sports qui font peur à tout le monde bref j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande vraiment si vous voulez lire du Brandon Sanderson parce que déjà c'est un roman qui fait pas partie d'une série du coup vous pouvez le lire vraiment sans lire d'autres livres à côté et j'ai trouvé que l'histoire était captivante, ça ressemble pas trop au style de Brandon Sanderson de d'habitude parce que ça a vraiment à compter très compte en fait parce que la narration est vraiment spéciale dans ce livre on a vraiment l'impression de suivre une histoire d'aventure un peu pour enfants même si c'est pas du tout enfantin vu les thèmes qui sont abordés mais oui le style est vraiment différent d'habitude mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé et j'étais beaucoup attachée aux différents personnages qu'on suit dans ce roman ensuite j'ai lu une BD, c'est The Midnight Order de Mathieu Babelé je pense que vous le savez déjà mais c'est un auteur que j'aime beaucoup j'ai lu plusieurs de ses BD qui m'ont beaucoup plu et celle-ci ça a également été le cas ça a pas été un coup de coeur comme pour Carbone et Silicium ou encore pour Shangri-La mais j'ai trouvé que l'histoire était vraiment très chouette et en fait c'est une BD qui a été réalisée par Mathieu Babelé il y a certaines planches qui sont réalisées par lui mais il y a également beaucoup d'autres illustrateurs qui ont participé à cette BD ce qui fait qu'au fil de la BD on a beaucoup de styles de dessins différents et je trouve que ça apporte vraiment de la richesse à l'histoire et en fait dans cette BD on va suivre deux femmes qui font partie du Midnight Order et qui sont des sorcières en fait qui doivent gérer les autres sorcières dans le monde donc leur travail en fait c'est de vérifier que les sorcières qui existent ne mettent pas en danger la population et donc elles interviennent pour essayer de régler certains problèmes en rapport du coup avec la sorcellerie c'est un livre que j'ai beaucoup aimé les histoires sont vraiment très sympathiques et j'ai beaucoup aimé également les personnages que l'on suit donc je vous le recommande vivement si ça vous intéresse de lire une BD sur les sorcières ensuite j'ai lu une nouvelle d'Ursula Le Guin qui s'appelle La fille Feufoulé je l'ai reçu de la part des éditions Actu SF en service presse et je l'ai beaucoup aimé dans cette nouvelle on va suivre en fait des jeunes filles qui vont être enlevées par des hommes qui habitent une ville à côté de leur campement et en fait les jeunes filles proviennent d'un peuple assez sauvage et on se rend compte rapidement que les hommes de la ville se permettent d'aller enlever des jeunes filles justement dans ces campements pour que ce soit leur future femme et en gros on sait pas trop pourquoi mais à chaque fois ils vont enlever des enfants qui vont faire grandir dans leur maison et ils vont les épouser par la suite donc nous on va suivre du coup deux jeunes filles qui vont être enlevées par ces hommes et qui vont grandir au sein d'une de ces maisons j'ai beaucoup aimé cette nouvelle c'était la première fois que je lisais du Ursula Le Guin et ça m'a vraiment beaucoup plu en fait j'ai trouvé que l'histoire a été vraiment très bien développée même si c'est une nouvelle qui est très courte qui fait une soixantaine de pages il me semble mais j'ai beaucoup aimé cette histoire et j'ai trouvé que c'était très bien écrit très bien développé et que l'autrice elle parvenait vraiment à faire passer des messages en très peu de pages et du coup ça m'a vraiment beaucoup plu ça m'a donné envie de lire des livres plus longs de cette autrice je suis également en train de lire un autre livre que j'ai reçu de la part des éditions ActuSF je vous mettrai la couverture ici qui s'appelle Unlooking the Air et en gros c'est un recueil de nouvelles qui me plaît un peu moins que cette nouvelle là mais je trouve que c'est un bon moyen de découvrir cette autrice parce que vraiment ça me permet de découvrir différents types de nouvelles et de vraiment me faire une idée sur son style d'écriture donc bref je vous en parlerai rapidement de ce deuxième livre mais celui-ci ça a été vraiment une très bonne lecture et je vous le recommande vivement si vous voulez découvrir cette autrice ou si vous avez déjà découvert cette autrice et que vous n'avez pas encore lu ce livre ensuite j'ai lu une pièce de théâtre, ça faisait super longtemps que je n'avais pas lu de théâtre c'est Salomé de Oscar Wilde dans cette pièce en fait on va suivre la jeune fille qui s'appelle Salomé qui est en plein milieu d'un dîner avec son père qui est une personne assez haut placée c'est une histoire qui se passe durant l'antiquité il me semble parce que je pense que j'ai lu dans la préface que Salomé c'est un genre de mythe biblique si j'ai bien compris et du coup nous on suit Salomé pendant ce dîner qui va un peu s'écarter des hommes et qui va se rendre compte que son père a enfermé un homme qui est en train de débiter plein de choses c'est une sorte de prophète et elle va commencer à lui parler et on va suivre un petit peu tout ce que ça va entraîner dans la vie de Salomé c'est une pièce que j'ai bien aimée mais en même temps elle ne m'a pas laissé un souvenir extraordinaire c'était une bonne lecture sur le moment mais maintenant que j'en reparle je me rends compte qu'elle ne m'a pas marqué plus que ça mais je vous la recommande quand même parce que j'ai quand même passé un bon moment de lecture lorsque je l'ai lu et enfin le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est L'invention de Morel de Adolfo Bioy Casares c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler et j'avais entendu des critiques assez élogieuses à son sujet du coup j'avais décidé de me l'acheter pour essayer de le lire d'autant plus que le résumé me tentait vraiment parce qu'en fait on suit un homme qui va débarquer sur une île un homme qui a fui le gouvernement parce qu'il me semble qu'il est condamné on ne sait pas trop pourquoi mais bref il est arrivé sur cette île et il va se rendre compte qu'elle n'est pas inhabitée et qu'il y a des personnes en fait qui apparaissent régulièrement pour faire exactement les mêmes choses à intervalles régulières et lui il va essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient je trouve que l'idée de base est vraiment super genre le fait que ces personnes soient bloquées dans un genre de boucle répétitive ça me semblait très intriguant et ça m'avait beaucoup intéressée mais en lisant ce livre qui est pourtant très court il fait 110 pages, 120 pages même pas j'ai été tellement ennuyée en fait par le narrateur je pense que c'est, je sais pas si c'est à cause du style je pense pas je pense que c'est surtout à cause du narrateur et de la manière dont c'est raconté ça m'a vraiment lassée et ça a fait que j'arrivais pas à rentrer dans ce roman j'ai mis 6 jours je crois à lire 120 pages tellement je le traînais et tellement j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire ce qui est vraiment dommage parce que je trouvais que l'histoire avait beaucoup beaucoup de potentiel mais le narrateur je l'ai trouvé malheure antipathique j'arrivais vraiment pas à m'attacher à lui et sa manière de décrire l'histoire m'a beaucoup déçu parce qu'en fait il parlait sans cesse d'une femme qu'il apercevait régulièrement il tombe fois moins de cette femme d'accord mais l'histoire finit par tourner autour d'elle et du coup j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux exploité si l'histoire n'avait pas été centrée sur cette obsession en fait envers cette femme de la part de notre narrateur et ouais ça a un petit peu gâché ma lecture je trouve après je remets pas du tout en cause le style de l'auteur parce que je trouve qu'il est très agréable à lire même si c'est une traduction et l'intrigue je la trouve aussi très intéressante mais comme je vous dis c'est la manière dont c'était raconté qui m'a vraiment gênée et c'est le narrateur en fait qui m'a vraiment gâché ma lecture parce que j'avais pas à m'attacher à lui et ses pensées obsessionnelles envers cette femme ont fini vraiment par gâcher ma lecture donc voilà c'est tout pour mes dernières lectures n'hésitez pas à me dire en commentaire les derniers livres que vous avez lus parce que ça m'intéresse toujours et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vous dis à très bientôt